Voilà, comme ça, on fait une belle transition vers la seconde présentation de cette matinée, qui est le cœur de ce webinaire sur l'information et la sensibilisation. Et donc, je vais laisser la parole à Nathalie Raveau, de la délégation à l'information et à la communication, qui va vous présenter ses aides à la sensibilisation et à l'information, et surtout aussi vous présenter le contenu d'un dossier d'aide pour déposer une aide à l'agence. Donc, je lui laisse la parole. Bonjour, je vais enlever mon masque pour vous parler. Ne vous inquiétez pas, je suis séparée de mes collègues par des plexiglas. Voilà, les aides à l'information et à la sensibilisation. Donc, en préalable, je vais vous proposer deux définitions avant de vous présenter les aides de l'agence pour bien différencier ce qui est action de sensibilisation des actions de communication. Donc, lorsqu'on communique, qu'est-ce qu'on fait ? On transmet un message d'on attend un retour. Lorsqu'on sensibilise, on mène des actions pédagogiques en direction d'un public sur une thématique spécifique, par exemple, les économies d'eau, la préservation des zones humides. Et on vise un changement de comportement au final. Tout à l'heure, vous avez posé la question de savoir qu'est-ce qu'on mettait à disposition des acteurs pour informer et sensibiliser. En fait, on n'a pas que des aides financières. On propose des outils, des ressources pédagogiques. Donc, pour répondre à Mme Duché, on a une exposition. Derrière mon robinet coule une rivière qui peut être empruntée sur demande. On a aussi des fiches pédagogiques Apprenons l'eau pour les enseignants, les collégiens, les lycéens. On a des cahiers pédagogiques pour le maître, comme celui que vous avez à l'écran sur le bassin versant. L'agence met aussi à disposition des affiches pour présenter les cycles naturels et techniques de l'eau. Et un dépliant, ma planète bleue, pour l'expliquer aux enfants. C'est aussi, M. Morard vous en a parlé au début, le concours d'affiches « Il y a de la vie dans l'eau aujourd'hui et demain » pour lequel il y a une affiche issue des offres d'enfants à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau et qui a été tendue à la production de vidéos dernièrement. C'est aussi la valorisation des actions de nos partenaires à travers les trophées de l'eau, mais aussi à travers de la réalisation de reportages sur des retours d'expériences qui peuvent servir d'exemple. Vous avez à l'écran à droite une capture d'écran du site en immersion des agences de l'eau. Vous y retrouverez aussi de nombreuses ressources pédagogiques, des infographies, des quiz, des exemples d'actions, une web-série, des podcasts sur l'ensemble des thèmes de la gestion de l'eau. Ce n'est pas lisible à l'écran, mais vous voyez tous les thèmes qui apparaissent. Donc, il y en a pas mal. Pourquoi informer et sensibiliser ? C'est d'abord un souhait du public d'être mieux informé, comme le montrent les résultats de la consultation 2021 sur le projet d'eux d'âge. Les suggestions de 18 % des répondants aux questionnaires de consultation concernaient l'information, la sensibilisation et l'éducation. Et pour les acteurs, 3 % de leurs contributions concernent le chapitre 14 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, chapitre 14 qui s'intitule informer et sensibiliser. En 2018, lors du quatrième baromètre de l'opinion des Français sur l'eau et les milieux aquatiques, 38 % des Français faisaient de l'éducation, de la sensibilisation et de la formation de tous les publics la première priorité pour garantir une bonne gestion de l'eau dans son milieu naturel et préserver l'état des rivières, fleuves, lacs et nappes phréatiques. Informer et sensibiliser, c'est aussi une condition pour réussir et mettre en œuvre les politiques de gestion de l'eau, car cette mise en œuvre nécessite, vous le savez, la mobilisation de tous. Il s'agit d'impliquer les acteurs pour rechercher des solutions concertées, de mieux associer tous les usagers de l'eau pour faciliter les projets et la mise en œuvre des décisions. Il s'agit aussi de favoriser l'évolution des comportements pour aller vers des pratiques individuelles respectueuses de l'eau. Les aides financières de l'Agence de l'eau, elles sont, comme vous l'avez vu en première partie du webinaire encadrés par le 11e programme de l'Agence, qui précisent les orientations, les objectifs, les modalités d'aide, c'est-à-dire quelles sont la nature des actions qui peuvent être financées, dans quel cadre, avec quelles conditions et avec quel taux de subvention. Il précise aussi les actions qui ne peuvent pas faire l'objet d'aides financières, comme par exemple les initiatives privées à caractère commercial, comme par exemple les productions de spectacles ou de films. Alors, ces aides, elles sont, comme Bernadette Doré vous l'a indiquée, au service de la reconquête du bon état des eaux et de la mise en œuvre du 11e programme. C'est pourquoi l'Agence de l'eau recherche une efficacité à court et à moyen terme. Pour cela, elle va privilégier les actions qui sont concertées dans le cadre de stratégie territoriale ou de partenariat, avec comme objectif la bonne compréhension par le public et les acteurs des principaux enjeux de l'eau et des actions à mettre en œuvre. Pouvoir se parler, comprendre les enjeux, acquérir une culture commune sur l'eau, sur l'organisation de sa gestion, ça va être un préalable indispensable aux échanges, à la concertation. Alors, pour gagner en efficacité, l'Agence privilégie les actions qui sont ciblées sur les publics susceptibles d'agir et d'avoir un impact dès maintenant, les adultes, les acteurs et professionnels. Les jeunes ne sont pas pour autant oubliés, mais ils sont financés dans des cadres précis, notamment dans le cadre des contrats territoriaux. Vous voyez sur cette diapositive les trois objectifs des aides financières pour informer et sensibiliser. Accompagner les politiques territoriales pour favoriser l'atteinte du moment. Sensibiliser pour faciliter le débat sur l'eau, l'appropriation du stage et la mise en œuvre du programme d'intervention. et soutenir les actions favorisant l'éducation à l'environnement. Il n'y a pas de hiérarchie sur ces objectifs, on les a numérotés juste pour permettre de vous repérer. Je vais passer maintenant au premier objectif, accompagner les politiques territoriales pour les bonnes états des eaux. Donc, vous voyez, ce schéma, il symbolise le plan de communication de la politique territoriale qui contient d'une part la communication sur l'avancée du projet de territoire, et d'autre part, le plan d'action de sensibilisation. Les actions de communication, elles sont là pour montrer, informer, parler de l'avancée du projet, le pourquoi du stage, son mode d'élaboration, les réalisations, les résultats, avec des outils, vous en avez quelques-uns à l'écran, comme le poids du stage, son mode comme la lettre d'information, la noticie illustrée de présentation du stage, comme les articles dans la presse. Les actions de sensibilisation, elles, elles visent à faire prendre conscience, permettre l'appropriation des enjeux et favoriser l'évolution des comportements. Alors, ce plan d'action de sensibilisation, il est à définir en amont dès l'élaboration de la feuille de route de la politique territoriale. Il est à construire aussi en fonction des priorités de reconquête de la qualité de l'eau par objectif et par public pour gagner en efficacité. La structure porteuse des programmes d'action est à valider par le comité de pilotage du contrat territorial ou par la commission locale de l'eau dans le cadre d'un stage. Et les aides financières sont sous forme de subventions de 50 % au maximum, 50 % qui a un taux prioritaire pour l'agence, c'est un taux incitatif, et avec un plafond pour les actions en direction du jeune public de 5 000 euros de dépenses éligibles par an et par contrat. Donc, certains d'entre vous vont me dire que c'est peu. Il faut avoir en tête que l'agence est contrainte par le budget que les administrateurs ont voté pour l'information et la sensibilisation. Et au regard de ces 5 000 euros par an par contrat, il faut mettre le nombre d'établissements scolaires sur le bassin, qui est d'environ 11 000 établissements scolaires, sachant que des actions d'animation dans les écoles, ça se répète tous les ans. Ça se répète tous les ans. Voilà, donc ça nous oblige, nous, tenus de notre enveloppe budgétaire, de bien nous consacrer au public, comme je vous le disais tout à l'heure, qui vont avoir une action dans l'immédiat. Alors, comment construire un plan d'action pour sensibiliser ? Je soulignerai seulement quelques éléments. Il faut avant tout, mais c'est un petit peu la base de toute action, définir des objectifs clairs, réalisables, mesurables et si possible motivants. Identifier le public, là aussi, en fonction des priorités d'alimentation, d'amélioration de la qualité de l'eau. On ne va pas faire les mêmes actions selon qu'on s'adresse à des lycéens, des agriculteurs, des riverains. On ne va pas non plus faire ces actions partout parce qu'on peut sensibiliser sans train. Donc, il faut vraiment les orienter sur là où la sensibilisation va être une aide, un appui pour améliorer la qualité de l'eau. Bon, il faut s'attacher à décrire les compétences que le public visé doit acquérir au terme de l'action, s'interroger sur le programme d'action en fonction des moyens disponibles en termes humains et financiers. Quelles actions précises peuvent être des reins publics bien identifiés ? Les reins publics peuvent être plus efficaces qu'un programme d'action exhaustif mais difficilement réalisable. Il faudra préciser les actions avec la structure que le contrat ou le SAGE vont identifier pour porter le programme d'action parce que les actions, elles peuvent prendre différentes formes comme des campagnes thématiques, la création d'outils de sensibilisation, des animations sur le terrain. Leur contenu doit être détaillé et programmé, bien entendu, dans la durée. Alors, comme la sensibilisation, l'éducation, c'est quand même un métier à part entière, nous vous suggérons en fait d'utiliser les ressources déjà existantes. Alors, les ressources humaines au travers des réseaux d'acteurs d'éducation à l'environnement qui, comme leur nom l'indique, mettent en réseau les gens qui interviennent dans ces domaines et qui peuvent vous orienter. Et les ressources pédagogiques déjà existantes, comme là, je vous ai mis des cahiers de l'eau, des CPIE, mais aussi un cahier pour les maternelles qui a été fait dans le cadre de Loire Nature. Parce que c'est important, cette mise en… de connaître les ressources pédagogiques existantes parce que l'agence souhaite qu'on mutualise le plus possible les outils, plutôt que d'en recréer là où ils existent déjà. Voilà, j'ai fait le tour pour cet objectif 1. Donc, je vous propose de passer la parole à Anthony Martin, qui est l'animateur du Sage Mayen, qui a accepté de vous présenter quelques actions du Sage Mayen. Merci beaucoup pour la présentation. Je m'appelle Anthony Martin, je suis le nouvel animateur du Sage Mayen depuis octobre 2022. Je vais commencer le partage d'écran. Voilà. Donc, le Sage Mayen, c'est un sage qui a une superficie de 4352 km², qui s'étend sur 5 départements et 3 régions différentes. Donc, c'était pour vous présenter un petit peu le Sage Mayen. Donc, on m'a demandé d'interagir avec vous aujourd'hui sur les actions d'information et de sensibilisation sur le Sage. Donc, il y a différentes actions depuis le premier Sage, donc en 2007, sur les économies d'eau, sur la formation aux élus, notamment avec des formations sur les zéropesticides, dans les cimetières, sur les terrains de sport, sur la gestion intégrée des eaux pluviales. Des rendez-vous au sein du Sage Mayen, on a créé les rendez-vous du Sage depuis 2015. Donc, c'est une journée entière qui a lieu une fois par an sur différentes thématiques. En 2021, par exemple, c'était sur la qualité des eaux. Et donc, on a regroupé à peu près 160 personnes et donc avec des intervenances du territoire qui agissent, notamment en 2021, sur la qualité de l'eau. Donc, aujourd'hui, je vais plus vous faire un zoom sur la partie économie d'eau en rapidement 4-5 minutes. Donc, il faut savoir que sur les économies d'eau, il y a des actions du Sage Mayen et donc financées par l'Agence de l'eau depuis le premier Sage, donc depuis 2007, avec différentes plaquettes, affiches, autocollants, différentes actions auprès de différents acteurs, donc les écoles, les bâtiments publics, les équipements sportifs ou les établissements de loisirs, les hébargements ou des sites pilotes. Donc, en 2021, on a mis à jour ces plaquettes, affiches et autocollants et il faut savoir qu'on a un bond de commande et on les diffuse auprès de tous les acteurs du territoire. Donc là, je vous ai affiché cette petite plaquette qui fait deux pages et donc qui présente les économies d'eau en général, avec d'un côté une famille plutôt écologique et une famille plutôt gaspille et donc qui permet de sensibiliser sur tous les domaines des économies d'eau. Ensuite, on a des affiches qui sont à destination soit des enfants, soit en bleu, du coup, des bâtiments publics, en jaune, des hébergements d'été ou des gîtes et en vert, des équipements sportifs et de tout ce qui a lieu pour les sports. Et enfin, on a des autocollants que je peux vous présenter ici et qui sont à destination de tout acteur du territoire qui le demande. Donc ça, c'est les actions qui étaient réalisées depuis 2007. Et donc là, au sein de la commission locale de l'eau du Sage Mayenne, qui est une commission locale de l'eau qui est composée de 65 membres, on a lancé un sondage avec des actions qu'on va appeler sans regret. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Donc des actions sans regret. On leur a proposé un sondage pour prioriser ces actions et les réaliser avec l'aide de l'agence de l'eau et des autres financeurs. Donc ces actions peuvent être des ateliers, formations, travaux pratiques sur les économies d'eau dans les collectivités et notamment dans les bâtiments publics. Sachant qu'il y a déjà eu un guide qui a été élaboré. Donc là, l'objectif, c'est d'aller dans chaque établissement public et faire un diagnostic des économies d'eau à réaliser, des actions auprès des éleveurs, notamment des guides de bonne pratique, des actions auprès des industriels, des plaquettes de diagnostic des bâtiments publics, des communications générales sur les arrêtés et cas de sécheresse, des actions dans les écoles, notamment avec le jeu Gaspido, qui est un jeu sur les économies d'eau qui a été créé par l'association eau et rivière de Bretagne, des communications et de la sensibilisation sur les végétaux économes en eau dans les jardins et espaces verts. Et après, on avait proposé aussi des animations dans les maisons de quartier, les foyers de jeunes travailleurs, dans les événements ponctuels. Du coup, les actions auprès des hébergements touristiques, support de communication spécifique et des labels aussi de pilotes pour des communes et hébergements. Voilà à peu près pour les actions sur les économies d'eau. Donc, c'est des actions qu'on a essayé de faire pour le plus grand nombre d'acteurs possibles. On a essayé de faire des actions assez différentes et à destination de plus de monde possible. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a une question, quelles sont les actions qui ont été financées par l'agence de l'eau ? Alors du coup, ici, ce sont des sondages sur des actions qui sont à venir. Par contre, la première action a été financée par l'agence de l'eau. Comme je le disais, les actions sur les guides d'économie d'eau dans les bâtiments publics ont été financées par l'agence de l'eau. Toutes les plaquettes, affiches et petits autocollants ont aussi été financées. Après, toutes les sensibilisations générales, plus sur les parties autocollants et tout ça, sont financées aussi par l'agence de l'eau. Et les autres financeurs, bien sûr. Mais comme je le disais sur le sondage que je vous ai présenté que vous avez vu à la fin, la plupart des actions ne sont pas encore créées. Et donc, comme vous devez le savoir ou peut-être pas d'ailleurs, il ne faut pas que l'action se crée pour pouvoir faire une demande de subvention. Et à quelle proportion ? Non, c'était à 50 %, du coup. Si, Anthony, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais poursuivre la présentation sur le deuxième objectif. Donc, vous voyez là, au travers des politiques territoriales, qu'on peut identifier sur un enjeu donné, on peut identifier des actions et orienter sur… identifier un enjeu et orienter les actions en fonction des publics ciblés. sur le deuxième objectif. Merci. Merci.